Et si les vidéos d'unboxing faisaient disparaître l'objet promu plutôt que de simplement le dévoiler Déballons les morceaux ensemble Oh my god, c'est un PlayStation 4 ! C'est un PlayStation 4 ! Oh my god, c'est un PlayStation 4 ! Réjouissons-nous ! Grâce au phénomène de l'unboxing ou vidéos de déballage de cadeaux, c'est Noël tous les jours Depuis une bonne décennie, ces effeuillages consuméristes n'ont cessé de croître Comptabilisant plus d'un milliard de vues sur YouTube pour plus de 60 millions d'heures de vidéos L'unboxing est devenu une des pratiques les plus actives et lucratives sur Internet Cependant, ce qui pourrait de prime abord ressembler à un véhicule pour de la publicité déguisée révèle des enjeux tout autres Alors l'unboxing, je dirais, c'est découvrir quelque chose en même temps qu'une personne qui découvre le produit Moi, c'est ce que je fais justement sur ma chaîne YouTube C'est que quand je fais mes vidéos unboxing, déballage de produits J'essaye déjà de ne pas regarder les autres vidéos des autres personnes pour éviter de me faire spoiler Justement pour que les gens aient la sensation que c'est la première fois que je vois le produit Et aussi qu'en vidéo, on voit justement ma façon d'être dès que je vois le produit Par exemple, j'ai des petits effets waouh On voit vraiment ma réaction C'est vraiment pas mal du tout Alors qu'à l'origine, les vidéos de déballage embrassaient un caractère anonyme Cette recherche d'authenticité et d'indépendance a forcé l'unboxer à se dévoiler en passant devant la caméra En gros, je veux que ce soit plus moi qui ai mis en avant quelque sorte que le produit En lui permettant de découvrir les qualités et les défauts d'un objet Ces vidéos agiraient-elles comme moyen de défense du consommateur face à l'image fantasmée de la publicité ? En partie seulement, car il s'agit uniquement ici de déballer et non pas de tester ni de critiquer Des millions d'enfants étant d'ores et déjà accros à ce phénomène Il est peu probable qu'ils attendent un point de vue construit et argumenté au sujet de l'objet lentement déshabillé L'unboxing est très proche dans sa dramaturgie de l'ouverture des paquets cadeaux Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut comprendre que les enfants aient envie de regarder le nouveau jouet qui est sorti et à regarder à quoi il ressemble Parce que quelque part, c'est une publicité à laquelle on peut faire confiance Quelque part, on a une empathie qui va être sans doute plus grande Cette excitation générée par l'anticipation de la surprise à laquelle s'ajoutent empathie et désir rejette l'exercice du déballage dans le domaine du sensoriel, voire du sensuel Et si ce n'était qu'un début ? Des mains qui l'encoureusement parcourent l'emballage d'un objet tout en le maniant délicatement Pour ensuite le déshabiller consciencieusement couche par couche laissant l'impatience du spectateur s'installer Nous voilà bel et bien en plein striptease matérialiste L'unboxing flirterait-il avec l'érotisme ? Très soft Plus que érotisme ou désir, toutes les vidéos d'unboxing n'ont pas un niveau extrêmement important de vue Quelque part, le phénomène est rendu visible par un petit nombre de gens qui sont beaucoup visionnés Quand le récit est intéressant, bien fait, bien construit, avec un ton qui est attirant On peut écouter quelqu'un sur des sujets qui ne nous touchent absolument pas simplement parce qu'on est pris par le récit Récit, le mot est lâché Serait-on alors en plein thriller fétichiste truffé de rebondissements à base de films plastiques que l'on retire ? L'objet n'est plus qu'un prétexte Une sorte de McGuffin C'est peut-être cette structure narrative couplée au désir de possession qui favorise l'immersion du spectateur Il pourra ainsi goûter à l'inaccessible, mais par procuration uniquement Ce n'est pas que pour moi, c'est pour la chaîne YouTube Je l'achète aussi pour vous, pour faire du contenu En fait, quand je fais mes vidéos sur YouTube, je dis souvent, tu vois, on, on J'ai envie quand même de dire le mot jeu Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, en regardant la vidéo, se disent, on a un nouvel iPhone avec Jojol De bord nous avait prévenus Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation L'unboxing combine virtuellement plaisir d'offrir et joie de recevoir Et si finalement, ces déballages faisaient appel à une notion profondément enfouie Dans le rapport de l'homme à la consommation On pourrait presque rapprocher ça de la consommation ostentatoire La fameuse notion de Veblen Qui veut que finalement, la consommation, une partie du plaisir de la consommation Vienne du plaisir qu'on a de montrer aux autres La consommation a forcément à la fois du matériel et de l'idéal Je pense que le rapport des humains aux objets est toujours un rapport ambigu Et que le rapport des consommateurs du XXIe siècle est tout aussi ambigu que les consommateurs du XIXe siècle, du XVIe et de l'Antiquité romaine Moi aussi, je préfère des petits ménirs souvenirs comme ça Non mais j'en fais C'est quelque part intrinsèque à tout processus consommatoire mais à toute société en fait Que d'avoir, que de mettre certains objets en avant et d'en dévaloriser d'autres L'attrait pour ce grand déballage n'aurait donc finalement rien de nouveau Ce qui change, c'est l'omniprésence des médias et surtout leur accessibilité Permettant à chacun de devenir émetteur Alors que de la sneaker au smartphone, les biens de consommation sont l'objet de véritables cultes L'unboxing fait office de Saint Thomas 2.0 Afin de vous permettre de voir pour y croire Cependant, il transforme le consumérisme en néant où le spectacle se suffit à lui-même au détriment de l'objet Une aliénation vient en chasser une autre C'est l'ironie mercantile où les seuls gagnants sont YouTube et consorts Véritables ogres qui profitent de la construction comme de la destruction Je pense que cet accessoire a un touriste qui a un touriste qui a aussi Véritables 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 4 et des 4 et 4 » 5, 6, 6, 0 Voilà, c'est le nouveau iPhone, c'est-à-dire ? C'est juste le nouveau iPhone 6, c'est-à-dire, je n'ai pas de VR Alright, we're doing a renaissance jack.